Le couplage d'un moteur asynchrone peut être triangle, étoile, ou impossible selon la tension réseau et la tension nominale du moteur en schéma de commande. Transformateur 230 à 24 V. Disjoncteur bipolaire Q4. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM24V et KM1. Contact NO2KM1-13A14. Bouton poussoir NOS3. Contact NO2KM2-13A14. Bobine KM et KM3. Contact NO2KM3-13A14. Contact NF et contact NO temporisé. Moins 3 voyant 24 V. H1 triangle. H2 étoile. H3 signifie l'absence ou le présence de courant. Schéma de puissance. Moins 3 linge de phase. Disjoncteur tripolaire Q1. Fusible sectionneur tripolière Q2. Contacteur KM1. Contacteur KM2. Contacteur KM3. Relais thermique F1. Le moteur asynchrone triphasé M3. Astérisque fonctionnement. Astérisque une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. L. Excitation des bobines KM1 et KM2. Le démarrage du moteur en couplage étoile. Après quelques secondes, les contacts du relais KM1 changent d'état ce qui entraîne. La désexcitation de la bobine KM2. Qu'excitation de la bobine KM3. Risque le coupleur de moteur passe de L étoile en triangle. Le démarrage est terminé. Risque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1. Désexcitation toutes les bobines et le moteur s'arrête. A. Composant schéma de commande. Fusible sectionneur Q2 et Q3. Transformateur 400. 24V. Contact pré-coupure Q1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2 première sans de rotation. Contact NO2 KM2 13 à 14. Bobine KM24, Volt KM1. Bouton poussoir NOS3 deuxième sans de rotation. Bobine KM24 Volt KM4. Contact NO2 KM4 13. 14. Bobine KM24 Volt KM1. Contact NF2 KM1 28. 29. Bobine KM24 Volt KM5. Bobine KM24 Volt KM3. Contact NF2 KM3 28. 30. Contact NO2 KM3 13. 14. Contact NO2 KM1 13. 14. Contact de relais temporisés 5 Cessande NO. Contact de relais temporisés 5 Cessande NF. Contact NF de relais thermiques F1. Contact NO2 relais thermiques F1. H3 triangle. H4 étoile. H3 signifie l'absence ou le présence de courant. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri-Q1. Contacteur KM2 première sans. Contacteur KM4 deuxième sans. Contacteur KM1 démarrage étoile. Contacteur KM3 démarrage triangle. Relais thermiques F1. Le moteur asynchrone triphasé M3. Astérisque fonctionnement. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque son auto-alimentation. L. Excitation des bobines KM5 et KM1. Le démarrage du moteur en couplage étoile. L. Cinq secondes après, le contact de relais temporisé de KM5 changement D' est à ce qui entraîne. La désexcitation de la bobine KM1. L. Excitation des bobines KM3. Le couplage du moteur passe de L' étoile en triangle. Le démarrage est terminé. Point. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1. D. Excite tous les bobines et le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM4 ce qui provoque le même cycle décrit précédemment avec une inversion du sang de rotation du moteur. En effet, il y a inversion de deux faces dans le circuit de puissance. Remarque. Il faut verrouiller électriquement et mécaniquement les contacteurs KM1 et KM3. Ainsi que KM2 et KM4 pour éviter les courts circuits. Couplage étoile ou triangle, moteur asynchrone. Le couplage d'un moteur asynchrone peut être triangle, étoile, ou impossible selon la tension réseau et la tension nominale du moteur. Couplage du moteur asynchrone, étoile ou triangle. Tension nominale du moteur et tension de réseau. En couplage triangle, chaque enroulement du moteur asynchrone voit directement la tension appliquée. En couplage étoile, chaque enroulement voit une tension réduite, divisé par racine de 3. Note, le neutre n'est jamais utilisé. Couplage étoile ou triangle, le bon choix. Pour les couplages étoile ou triangle du moteur asynchrone, les différents cas sont possibles. Tension égale, couplage étoile. Quand les tensions réseau et nominal du moteur sont égales, on choisit le couplage étoile. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts sur réseau 230 volts, 400 volts, couplage étoile. Ici, la tension est de 400 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400 voltage à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande, tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite, tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts, sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127 volts, 230 volts, sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible, moteur détruit. Parenthèse fermante. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400 volts, 690 volts n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127 volts, 230 volts, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400 volts, 690 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrette sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. Deux barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. Trois barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idées astuces pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule 2, étoile. Couplage triangle, trois barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 W, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 V, 380 V. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 V et 380 V, aujourd'hui, 230 V et 400 V, le COS-Phi, les couplages et la puissance. On peut brancher, couplage étoile, ce moteur. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. L'entreprise